Bonjour, c'est Ursula, on est le 11 janvier 2023, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour d'un Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Alors, hier, c'était le 10 janvier, je n'ai pas apporté de vidéos, mais je m'apprêtais à en apporter une. Amen. Quand, au fait, j'étais quand même pas tranquille dans mon esprit. Amen. Alors, j'ai décidé de prendre du temps dans la prière. Et puis aussi, encore avant de commencer la vidéo, j'ai choisi d'écouter une vidéo. Amen. Qui venait de rentrer. Amen. Faites par un frère et puis la vidéo venait de rentrer. Alors, quand je suis allé l'écouter, c'était en plein. Amen. Dans tout ce que je vivais, le Seigneur m'a parlé. Du coup, il n'a pas attendu. Amen. Il n'a pas attendu une seconde. En tout cas, les premières secondes, c'était ça. Et puis, j'ai tout simplement compris qu'il était important que je m'arrête et que je prenne le temps devant le Seigneur pour lui demander pardon, régler certaines choses. Amen. Avant de revenir, apporter une exhortation. Amen. Alors, j'ai apporté une vidéo avant-hier, le 9 janvier, sur un combat qui se fait avec la bouche. Amen. Alors, un combat qui se fait avec la bouche, c'est pour tous les enfants de Dieu. Et ceux qui sont du côté de la femme, et ceux qui sont du côté du dragon, le combat se fait avec la bouche parce que le Seigneur dit, par ta bouche, tu seras justifié et par ta bouche, tu seras condamné. Il le dit. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui est exclu de cela. Amen. Et quand j'ai apporté cette vidéo, et pendant même que je l'ai apporté, Amen, à certains moments, je savais que j'avais dit quelque chose. Et puis, finalement, je suis passée dessus. Et là, le Seigneur m'a vraiment demandé de venir demander pardon. Amen. C'est ça que je viens faire pour vous demander pardon. Parce qu'il m'a montré qu'à certains moments, j'ai un langage terre à terre. J'ai un langage terre à terre, et le Seigneur me demande de changer cela. Alors, je viens vous demander pardon pour les personnes que j'ai pu offenser, avec mon langage terre à terre. Amen. Souvent, on est dans le feu de l'action. Et puis, voilà, au lieu de s'arrêter, on débite des paroles qui ne sont pas agréables. Amen. Alors, je demande pardon à tout le monde. Je demande pardon à l'Esprit Saint. Je demande pardon à mon Seigneur. Je demande pardon à notre Dieu. Amen. Et donc, j'ai pris le temps de prier, de lire aussi les psaumes, le livre de sagesse, les proverbes, les syracides. Vraiment, pour prendre le temps devant le Seigneur, afin de lui demander de m'aider. Amen. A régler les choses qui doivent être réglées le plus rapidement. Amen. Si bien que là, avec sa permission, je viens apporter le message qu'il m'a donné tout de suite. Amen. Et par la grâce de Dieu, si je peux, j'apporterai le message que j'ai préparé hier. Amen. Donc, ce message que j'apporte, c'est suite à mon temps que j'ai pris avec lui tantôt. Amen. Régénérer d'une semence incorruptible. C'est Pierre qui nous le dit. 1 Pierre 1, le verset 22 à 24. Alors, on va lire 1 Pierre 1, le verset 22 à 24. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur avec constance. Vous qui avez été engendré à nouveau par une semence, non pas corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu, vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Amen. Alors, donc, l'apôtre Pierre nous dit, nous avons été régénérés. Ici, dans la version taupe que je lis, c'est dit, vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Et dans 8 secondes, Pierre dit, vous avez été régénérés d'une semence incorruptible. Amen. Et la semence incorruptible en nous, c'est Christ. Amen. On ne peut donc pas continuer d'entretenir des choses qui ne glorifient pas l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, donc, le Seigneur m'a arrêtée avec le balèze que j'avais dans mon esprit. Souvent, il y a une situation de péché. Et puis, on ne sait pas. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Souvent, on le sait tout de suite. Et puis, on sait que, bon, ça ne va pas. Ok. Et puis, on va s'arrêter pour demander pardon. Souvent aussi, on se dit, ah, bon, ok, ça peut passer. On peut, on va se dire, on va mettre dans le compte, bon, d'un langage, vraiment d'un langage exagéré, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est un peu comme ça que j'ai pensé. Je me suis dit, oh non, je ne veux pas retourner, regarder tout ce que j'ai dit. Non. Mais le Seigneur m'a arrêtée. Elle m'a dit, Ursule, tu ne peux pas en même temps être en train de parler d'un combat qui se fait avec la bouche et en même temps utiliser des mots qui sont terre à terre, voire vulgaires. Seigneur m'a dit, je n'aime pas ces choses-là. Alors, ce qui fait que j'ai tout simplement décidé, amen, de prendre du temps avec mon Dieu, régler ça et travailler à ce que ça ne se reproduise pas. Amen. Et merci pour votre pardon, pour ceux qui ont été, peut-être, qui ont remarqué ça ou bien qui ont été touchés par cela. Parce qu'il y a des personnes, ils ne remarquent même pas ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit remarquer certaines choses et on doit être droit et puis dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons. Amen. Quand nous parlons, c'est ce qui est abondant en nous qui sort. C'est ce qui est en nous qui sort. Nous avons un puits. Chacun a un puits. Amen. Et ce qui est en toi, c'est ça qui sort. Si c'est un langage non soigné qui est là, qui attend, c'est ça qui va sortir. Et quand ça sort, il ne nous faudrait pas dire, bon, ok, à plus tard. Amen. Et souvent, si c'est parce qu'on a pris l'habitude de le faire, vous savez que l'habitude devient comme une seconde nature. Et c'est là où la bonté de Dieu intervient pour nous arrêter. Et dans mon cas, il m'a arrêté. Il m'a dit, non, je veux que tu arrêtes de parler certains mots terre à terre. Je veux que tu laisses ça. Je veux tout simplement que tu trouves le mot qui convient pour que tout le monde puisse se saisir. Et ça, c'est un père qui peut faire ça, n'est-ce pas? C'est un père qui peut faire ça pour son enfant, pour ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est très important que nous puissions gagner notre combat. Et la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Il n'y a pas certains qui sont exempts de cela. Tout le monde est soumis aux mêmes lois, les lois de Dieu. Amen. Alors, soit nous passons notre test. C'est-à-dire, soit nous le réussissons, soit nous l'échouons. Et là où c'était, Amen, mon esprit n'était pas tranquille. Et le Seigneur m'a arrêtée tout de suite. Il a dit, non, ici. Ici, là, il faut régler cela. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et dans Syracie de vin, Amen, bénissez aussi le Seigneur pour moi. Amen. Alors, dans Syracie de vin, c'est dit, le verset 5, c'est dit, « Tel se tait que l'on tient pour sage. Tel autre se rend odieux à force de bavarder. Tel se tait parce qu'il n'a pas de réponse. Tel autre se tait parce qu'il sait le bon moment. L'homme sage se tait jusqu'au bon moment. Mais le ventard et l'insensé le laissent passer. Qui multiplie les paroles sera détesté. Et qui abuse de sa position s'attire la haine. Amen. Donc, la sagesse, Amen, est toujours là pour nous aider, pour nous guider. Alors, il est très important, Amen, de s'attendre, c'est-à-dire que de communier, Amen, avec l'esprit de Dieu, mais surtout de travailler de manière à laisser les mauvaises habitudes. Non, c'est une habitude, Amen, qui était là et qui traînait et le Seigneur a voulu que cela soit réglé. Évidemment, ça ne va pas se régler entre hier et puis aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi? Que je dois faire attention et pour que si ça cherche à revenir, Il faudrait que je m'oppose à cela, Amen, afin que la gloire soit à notre Dieu qui veut des mots corrects, des mots droits, des mots posés, Amen, que son nom soit béni. Alors, dans Esaïe 41, le verset 17, voilà ce que notre Dieu nous dit. Esaïe 41, le verset 17, il nous dit, Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif, mais l'éternel, pardon, moi l'éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrthe et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur, Amen. Alors, le Seigneur nous dit qu'il change le désert en étang, et la terre aride en courant d'eau. Alors, le désert, c'est tout autour de nous, Amen, mais aussi le désert, ça peut aussi être en nous, Amen. Alors, quand on est rempli de vices, Amen, de choses qui n'honorent pas le Seigneur, ça nous rend stériles, ça nous rend improductifs, ça bloque l'œuvre de Dieu, ça bloque la gloire de Dieu. Et Dieu dit, Amen, qu'il mettra de l'eau dans les lieux stériles. Il mettra le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble, mais il dit, je changerai le désert en étang, et la terre aride en courant d'eau, Amen. Alors, nous avons déjà vu qu'il était important qu'on creuse des puits, n'est-ce pas ? On a vu ça à l'exemple d'Isaac, à l'exemple de Jacob, Amen, dans le temps d'Abraham, Isaac et Jacob, ils creusaient des puits de façon naturelle, Amen, parce qu'ils vivaient dans le désert, et chaque puits était une source de richesse, Amen. Parce qu'il y avait de l'eau. Alors, plus tu creuses, Amen, plus tu as de l'eau pure, alors souvent, il peut arriver d'aller creuser, et puis l'eau qui est là, à cet endroit, c'est de l'eau boueuse. Alors, souvent, les gens vont utiliser cela pour laver les assiettes, faire la vaisselle, des choses comme ça. Mais ils ne vont pas utiliser cette eau-là pour boire. Et là où il y a la source d'eau, c'est là-bas qu'ils vont aller boire, c'est là-bas qu'ils vont faire boire les animaux et tout. Parce que la source qui alimente cet endroit, par exemple, a quelque chose, ou bien la terre qui est là est poreuse, peu importe les raisons, et ils ne consomment pas l'eau qui est à cet endroit-là boueuse, ils vont ailleurs. Alors, c'est pareil, pareil dans le vrai. Nous sommes appelés à creuser des puits jusqu'à ce qu'ils jaillissent de là, de l'eau pure. Mais où sont les puits que nous devons creuser? Ces puits que nous devons creuser sont en nous. Amen. Alors, plus nous creusons, plus nous trouvons de l'eau. Alléluia. Et nous trouvons de l'eau limpide à un moment donné. Et puis, là, il y a, ça produit, il y a des fruits. Amen. Vous savez que souvent, on marche avec le Seigneur et puis on est tout simplement stérile, on ne produit pas. Quand c'est comme ça, il faut se poser des questions. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, le problème, c'est à notre niveau. Ce n'est pas avec le Seigneur. Alors, souvent, c'est que notre amour pour le Seigneur est juste terre à terre. Souvent, c'est qu'on s'est engagé pour le Seigneur, mais on ne cherche pas plus. Et puis, c'est raison, mais c'est à notre niveau. Mais à partir du moment où on va s'arrêter, s'engager en profondeur, on va voir la différence. Amen. Mais très souvent, il arrive qu'on piétine. On reste à cet endroit-là pendant longtemps, alors que Dieu nous veut plus loin, plus haut. Alors, le paradoxe est là que pour que ton eau jaillisse plus haut, Amen. Il faut que tu creuses en profondeur. Et Dieu qui est si bon, qui veut que ton eau jaillisse très loin, Amen. Et le même qui va venir te montrer, c'est qui bloque ta source. Il est le même qui va venir te montrer, il va dire qu'ici, là, il y a quelque chose qui bloque. Donc, il faudrait que tu ôtes ça. Dans mon cas, parole terre-à-terre, parole frise, vulgaire, Amen. Le Seigneur pointe ça. Amen. Alors, c'est une chose d'avoir demandé pardon, mais c'est une autre, que je puisse travailler pour que ça ne... qu'est-ce que je puisse gagner mon combat là-dedans. Parce que je peux faire que je ne le fais pas sortir. Amen. Parce que je lui ai dit, ok, je m'en vais prêcher, il faut que je fasse attention. Mais, c'est toujours là les paroles vulgaires. Amen. C'est toujours là les paroles vulgaires. Ce serait de l'hypocrisie de ma part. Alors, Dieu ne veut pas que les paroles vulgaires soient là. Il veut que je travaille de manière à ce qu'il ne soit plus dans mon puits, qu'il ne soit plus en moi. Amen. Et ça, ça demande quoi? Ça demande une volonté. Amen. Ça demande la prière pour dire, Seigneur, je ne veux plus de cela parce que je ne veux pas quelque chose qui va se dresser entre toi et moi. Seigneur, j'aimerais gagner mon combat avec la bouche, puisque le combat final se fait avec la bouche. J'aimerais le gagner, Seigneur, parce que je me tiendrai un jour devant toi à cause de mes paroles et j'aimerais Père éternel qu'il n'y ait aucune parole que j'ai prononcée qui, au fait, va me déclasser maintenant que je suis devant toi. Amen. Alors, il me revient, non, de travailler. Amen. De prendre peut-être du temps encore, d'ajouter quelques minutes avec le temps que je prends pour dire, Seigneur, ici, là, je dois gagner mon combat avec cette histoire-là. Amen. Qui est un langage terre-à-terre, un langage non soigné. Alléluia. Alors, donc, si j'ai réussi à ôter ces choses-là qui bloquent mon chemin, Amen. Alors, le puits que je serai en train de creuser, Amen, ça va faire jaillir de l'eau à une distance et puis à une quantité exponentielle. Parce que Dieu ne veut que faire cela avec tout un chacun. mais il y a des choses qui bloquent. Par sa grâce, il a pointé quelque chose qui bloquait dans ma vie mais je ne sais pas ce qui bloque dans ta vie. Amen. Si tu vas devant lui, il te montrera ce qui bloque. Amen. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de gros péché. Péché, c'est péché. Si c'est une virgule de péché, c'est péché. Si l'autre, son péché, c'est pas un million, c'est péché. Amen. Péché, c'est péché. Alors, on a besoin de venir devant Dieu afin qu'il puisse nous purifier, nous laver. Alors, la promesse du Seigneur, elle est certaine. Alléluia. Il veut faire jaillir de l'eau dans le désert. Es-tu prêt? Amen. Es-tu prêt? Ou bien, es-tu occupé à autre chose? Ou bien, tout simplement, es-tu en train de camoufler ce que tu devrais t'arrêter pour régler? Alléluia. Dans Esaïe 35, le verset 7, notre Dieu nous dit ceci, il dit, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau dans le repère qui servait de gîte au chacal croîtront des roseaux et des jongles. Amen. Dans le désert, le mirage se changera en étang. Et nous savons qu'ici, c'est la situation d'Israël, n'est-ce pas? Ils ont vécu des moments tellement, tellement difficiles et de sorte que c'est comme si c'est lointain et que ça ne va jamais arriver. Et Dieu dit, le mirage va se changer en étang. Et ça, c'est pour l'État d'Israël, mais c'est pour chaque enfant de Dieu qui vit le problème de stérilité spirituelle ou bien physique, peu importe, et qui est là à languir à des fruits. Dieu dit, oui, lui, il est capable de faire cela pour toi. Amen. Pourvu que tu viennes devant lui et que tu payes le prix à payer pour qu'il puisse t'inonder et te bénir. Alléluia. Dans Esaïe 44, Esaïe 44, le verset 3, notre Dieu nous dit ceci, il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Alors, cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier et hors moi il n'y a point de Dieu. Ok, on va s'arrêter là. Alors, excusez le petit bruit. Alors, Dieu dit qu'il est celui qui va répandre les eaux sur le sol altéré. Il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer ta misère en quelque chose de glorieux. Il n'y a que Dieu qui est capable de pointer ce qui bloque dans ta vie et à nouveau venir encore te laver, te purifier pour que tu sois un arbre qui produise des fruits. Il n'y a que Dieu. Et, parce qu'il est le seul qui peut faire ça, il est très important que tu t'accroches à lui. Amen. Et que tu fasses de lui ta source. Amen. Alors, dans, excusez-moi, je regarde mes notes. Dans Jean 4, le verset saint, nous connaissons le langage de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus-Christ allait, il est passé par la Samarie, ils allaient, je ne sais plus dans quel endroit, j'ai oublié, mais on ne va pas lire ça. Mais il est passé par la Samarie. Amen. Mais il avait, pour plan, n'est-ce pas, parce qu'il savait qu'il allait rencontrer cette femme-là. Amen. Une femme qui avait un problème, elle se cachait, elle allait au puits il est midi et dans les zones arides, on ne va pas puiser l'eau à midi parce qu'il fait très chaud. Dans les zones désertiques, on ne va pas au puits à midi. Si tu vois une femme aller au puits à midi, c'est qu'elle évite les gens. Ou bien, elle est une source de problème, alors, elle ne veut pas les gens. Et elle va aller à midi. Généralement, c'est comme ça. Ou bien, elle veut être tranquille, ou bien, là où il y a le plein soleil, elle est seule là-bas, au moins, elle a la paix. Ou bien, c'est une femme à problème et les gens ne l'aiment pas et elle va aller au puits à midi. Parce que le puits, c'est un carrefour dans les villages. C'est un endroit où les gens se retrouvent, les gens causent, les gens rient, situent les femmes et puis les jeunes filles. Alors, Jésus savait que cette femme était seule, elle était solitaire. Jésus passe par là, donc, et puis, la conversation, nous la connaissons. et finalement, il dit à la femme de lui donner de l'eau. Et la femme lui dit, mais comment est-ce que vous pouvez me, comment un juif peut me donner de l'eau parce que les juifs n'avaient pas une relation avec les Samaritains, parce que les juifs méprisaient les Samaritains. Alors, Jésus-Christ lui dit, mais si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais demandé. Amen. Je ris parce que notre Seigneur, il a une façon très simple de venir vers les gens, n'est-ce pas? Alors, elle est surprise. Alors, elle lui dit, mais comment tu peux avoir de l'eau? Tu n'as pas quelque chose pour puiser de l'eau. Comment est-ce possible? Alors, Jésus-Christ lui dit, il lui dit, va chercher ton mari. Elle lui dit, donne-moi cette eau. N'est-ce pas? Parce que je dis, si tu savais celui qui te parlait, c'est toi qui allais demander de l'eau. Elle lui dit, mais donne-moi de l'eau là, donne-moi ton eau. Il lui dit, va et appelle ton mari. Voilà le problème de la femme. Elle avait un problème. Elle voulait de l'eau. Elle voulait se satisfaire. Elle avait soif de quelque chose, de très profond. Son puits en elle était sec. Son puits ne produisait pas. et elle allait chercher ce qu'elle voulait dans les hommes parce qu'elle pensait que les hommes allaient l'aider à avoir de l'eau. Ils allaient l'avoir à être satisfaites. Elle pensait. Mais Jésus-Christ était venu pour lui dire, c'est pas dans les hommes que tu peux trouver ta satisfaction. Ton problème, c'est pas là. Ton problème est beaucoup plus loin. Dieu merci. C'était une femme véridique. Elle lui dit, moi j'ai pas de mari. Amen. Elle pouvait cacher. N'est-ce pas ? Elle pouvait cacher parce que c'est un inconnu. Alors pourquoi est-ce qu'elle va se révéler à un inconnu ? Elle pouvait cacher. Mais elle n'a pas caché. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus-Christ lui dit, tu dis vrai. Tu as eu cinq. Et celui-là même avec qui tu es, ce n'est pas le tien. Là, les vraies choses commencent. Elle lui dit, je vois que tu es prophète. Et, elle ouvre son cœur. Je sais que le Christ doit venir. Dans le fond, c'était une femme qui avait une relation avec Dieu à sa manière. Elle était fille de Jacob. Amen. Mais, elle faisait des choses qu'elle savait que la loi ne lui permettait pas. Elle avait des maris et ce n'était pas les siens. Elle savait au fond de son cœur. Voilà pourquoi dès que Jésus-Christ lui a demandé, c'était abondant en elle. Elle a juste dit, moi, je n'ai pas de mari. Et, Jésus-Christ a pointé son problème. Il a pointé son problème en lui disant, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. L'heure vient où la source qui est dans l'enfant de Dieu sera une source pure. n'est pas une source polluée, pas une source poreuse, mais une source pure avec de l'eau limpide qui peut altérer, qui peut désaltérer quelqu'un d'autre. c'est ça qu'il dit à la femme. Il dit, vous vous adorez et ce que vous ne connaissez pas. Et le salut vient des Juifs. Mais il dit, mais l'heure est déjà là. Où ? C'est en esprit et en vérité qu'on doit adorer Dieu et non dans un type de religion qui nous arrange. Parce qu'elle était dans une relation où ce n'était pas ses maris, mais elle se retrouvait quand même là-dedans. Elle avait les gens à dos. La preuve est que quand elle a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, les gens ont accouru et ils lui ont dit nous-mêmes nous l'avons entendu. Ce n'est pas ce que tu as dit, mais nous-mêmes nous l'avons entendu. Mais la manière dont c'est rapporté, ça nous montre que c'était une femme à problème. C'était une femme en tout cas qui n'avait pas trop la sympathie des gens à cause de ce qu'elle faisait. Alors, elle est partie sur ce terrain-là en train de dire voilà, quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce que j'ai fait. Alors, les gens ont accouru pour dire celle-là, il y a quelqu'un qui l'a dévoilé, on va aller écouter ce monsieur. Ça veut dire que la femme elle a fait des choses qui n'étaient pas bien. OK? Aux yeux de la société. Et Jésus-Christ, loin de la condamner, lui apporte l'amour. Il lui apporte le moyen par lequel elle va creuser son puits son puits pour que l'eau qui jaillisse d'elle puisse jaillir jusque dans la vie éternelle. Parce que la source qu'elle va creuser sera Christ lui-même. Alléluia. et il le veut pour tout un chacun. Amen. Il le veut pour tout un chacun. Il nous appelle tous à aller creuser à la véritable source. Et quand nous creusons, Amen. Si nous creusons là où il y a la bonne source, l'eau va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Mais c'est quoi la différence entre la bonne source et la mauvaise source. La bonne source, elle est Christ. Amen. Et la mauvaise, Amen, elle est Satan. Alors, quand on creuse, Amen, quand la Bible nous dit il a creusé le puits et puis il a eu de l'eau, Amen, il a eu de l'eau pure, la Bible est en train de nous dire que la personne a creusé parce qu'elle est au bon endroit. À l'endroit qu'elle est et où elle a creusé, il y a du bon là-bas. Et si nous voulons, nous référons cela à, si nous renvoyons ça de manière spirituelle, on est en train de dire que creuser un puits et avoir de l'eau, se creuser là où il y a la doctrine de Christ. Tu ne peux pas avoir la pure eau si tu n'as pas la doctrine de Christ. Ce n'est pas possible. Il faut que je te dise la vérité. Ce n'est pas possible de creuser et d'avoir de l'eau pure si tu n'as pas la doctrine de Christ. Pour que ton eau soit pure, Alléluia, il faut que tu aies creusé là où il y a la doctrine de Christ. Alors, je ne vais pas aller lire mais on a déjà fait la vidéo dessus. Dans Genèse, c'est dit que Isaac a creusé et puis ils n'ont pas tiré de l'eau de cet endroit de ce puits et ils l'ont bouché. Alors, quand tu creuses, là où il y a la fausse doctrine, tu ne peux pas avoir de l'eau. Et si tu as de l'eau, c'est de l'eau sale, c'est de l'eau boueuse, c'est de l'eau jaunâtre et ça va te tuer. Ça ne te donne pas la vie parce que la source qui donne la vie, c'est la doctrine de Christ. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, il dit personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus Christ. Paul le dit, 1 Corinthiens 3, le verset 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus Christ. C'est là-bas que la source sera pure. Mais si nous, nous voulons juste avoir une doctrine qui nous sied, sachons que là où nous sommes, alors notre source, elle est sale. elle est boueuse, elle ne va pas nous donner la vie. Alors, la doctrine, la fausse doctrine, amen, c'est une doctrine de mensonge. La vraie doctrine, c'est la doctrine de Christ, c'est la doctrine de vérité. Voilà pourquoi notre Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 2, le verset 12, il dit puisqu'ils ont aimé, ils n'ont pas aimé la vérité qui les auraient sauvés, alors, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Parce que dans le fond, ils aiment seulement le mensonge, ils aiment le faux, ils aiment la voix twistée, ça dit qu'ils aiment la voix du serpent, ils ne veulent pas la vérité. Et pourquoi Dieu dit ça ? C'est parce que il nous a présenté la vraie doctrine à quelque part. Et ça a été présenté. et ceux qui ne l'ont pas reçu, Dieu sait comment il va les juger parce qu'il sait que s'ils l'avaient reçu, ils le suivraient ou pas. Alors Dieu dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, qui les aurait sauvés, Dieu leur envoie une puissance qui les égare. Et pour tous ceux qui choisiront d'adorer Dieu en esprit et en vérité, Dieu pourvoira toujours pour eux des puits pour eux. Il pourvoira pour qu'ils trouvent l'endroit où ils peuvent creuser, avoir de la bonne eau parce que cette eau va désaltérer plusieurs. Amen. Dans Apocalypse 7, le verset 17, notre Dieu nous dit car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes l'armes de leurs yeux. Amen. Dieu a pourvu pour que l'agneau les conduise. Amen. Qu'ils conduisent ceux-là qui auront été rachetés. Amen. Dieu a pourvu. Dans Apocalypse 21, le verset 6, c'est le même langage encore. Il dit et il me dit c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin à celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Même langage la donne à la femme samaritaine. La source que notre Seigneur donne elle est gratuite. Elle jaillit jusqu'à dans l'éternité. Mais seulement il faut que nous ayons la volonté de creuser la source. Amen. Et en creusant il est important qu'on jette la saleté qu'on trouve parce que pour avoir de l'eau pure il faut jeter ce que tu trouves. Tu commences par jeter de la terre après tu jettes la boue après tu jettes toute la crasse qui est là et tu auras de l'eau. Maintenant s'il arrive que tu creuses là où c'est boueux tu n'auras pas de l'eau limpide. Et la seule manière pour toi pour que tu creuses là où c'est boueux c'est que tu es en train de pratiquer la fausse doctrine. Tu es en train de creuser là où Christ n'est pas. Là où Christ n'a pas établi la base. C'est pourquoi ton eau est boueuse. Parce que si tu trouvais à l'endroit où Christ a mis sa base il n'y a pas de raison que tu aies de l'eau bouée. Ce n'est pas possible. L'eau que tu auras ce sera une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. C'est ça que notre Seigneur dit. Amen. Et il nous revient à toi et à moi de travailler de venir devant Dieu le cœur brisé. Amen. Pour qu'il nous aide. Amen. à sortir de tout ce qui nous retient de toutes les faiblesses que nous avons et qu'il nous donne de l'entrain. Amen. Afin que nous puissions être zélés pour ce qu'il fait. Amen. Et notre Dieu qui est un père pour ses enfants a pourvu pour qu'il en soit ainsi sur toute la terre. Et nous avons déjà lu dans Ézéchiel 43 comment la source d'eau va jaillir et jaillir et jaillir et alimenter les régions des zones et jaillir et jaillir à ne plus en finir comme un peu dans l'Apocalypse 22 verset 1 à 2. Amen. Dieu l'a dit. Il a pourvu pour cela. Il a prévu cela. Et c'est à toi et à moi de venir pour dire Papa j'ai tel problème. Papa ça ne va pas. Je ne saisis pas. Je ne comprends pas. Voilà ce qui se passe et tout. Et il va nous aider. Seulement on ne peut pas creuser là où il y a l'eau là où il y a la source poreuse et aussi là où il y a la bonne source. On ne peut pas. On doit choisir l'endroit où nous devons creuser. Et cet endroit c'est la véritable doctrine de Christ. Amen. C'est la véritable doctrine. Et si nous sommes à la véritable doctrine de Christ on ne peut pas en même temps pratiquer ce que la doctrine dit et pratiquer aussi autre chose. Et ce qui nous a amené là c'est le fait que le Seigneur a pointé qu'il y a des langages vulgaires. Il y a des langages au fait terre à terre souvent dans mes propos et il faudrait que je les change. Alors je ne peux pas en même temps dire que je vais gagner mon combat Amen. Et toi toi de même mais parler un langage qui ne s'y est pas au Saint-Esprit. Amen. Il est donc très important pour nous pour chacun pour chacun pour le Dieu désirer d'aller de l'avant de travailler Amen. De manière à ce que sa source soit une source pure où jaillira de l'eau et cette source n'est autre que Christ en nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha Jésus revient. Amen et Alléluia.